Dans cette série comment mieux vivre avec ses émotions je vous propose de répondre à une troisième question qui m'a été souvent posée c'est comment aujourd'hui revenir vers une émotion plus positive quand notamment on est embarqué dans des réactions émotionnelles qui sont pas forcément très positives pour nous je vous rappelle que sur ma dernière vidéo je vous expliquer justement comment accueillir ses émotions qu'est ce qu'elle nous permet de détecter d'importants et surtout de se réorienter vers justement quelque chose de plus satisfaisant donc je voudrais juste rappeler que derrière toute frustration il y a le germe d'une satisfaction plus élevée c'est à dire qu'une frustration cache évidemment c'est à dire qu'une frustration et bien cache une satisfaction plus élevée donc si par exemple je me sens triste et bien probablement c'est que j'ai un besoin de relation si je me sens triste un peu isolé rejeté moi j'ai par exemple beaucoup souffert d'un sentiment de rejet ça veut pas dire que je l'étais mais moi dans ma perception et bien si les personnes ne me reconnaissaient pas selon mes propres critères j'avais un peu l'impression de pas être important et donc du coup j'ai beaucoup retraduit en quelque sorte des réactions des propos comme des choses qui définissait que finalement j'avais pas beaucoup de valeur donc du coup je me suis souvent ressenti dans la solitude et comme en plus de ça j'avais peur de déranger et bien j'étais plutôt en mode retrait et du coup je me retrouvais souvent un peu isolé un peu seul alors j'ai appris à vivre tout seul mais parfois je me sentais triste je me sentais isolé je me sentais un peu dans la solitude et le jour où j'ai réellement pris en compte justement ces alertes et bien ça m'a appris à grâce à ces alertes me réorienter justement sur des solutions alors comment j'ai fait d'abord j'ai découvert à quel point le sens de ces alertes émotionnelles était là pour me réindiquer c'est un peu comme un un voyant rouge comme je le disais qui qui s'allume et du coup qui nous invite à remettre le focus au bon endroit en l'occurrence j'ai découvert que la tristesse le sentiment d'isolement et bien révéler mon besoin de relation mon besoin de communication mon besoin d'échanges mais c'est pas du tout la même chose que passer le week-end seul en se disant je suis évidemment un peu rejeté tous isolé quoi que ce soit qu'en réalisant à quel point mon sentiment de solitude d'être juste un détecteur de mon besoin d'être en lien en fait et ça ça m'a énormément aidé dans ces années parce que du coup je me disais waouh tout d'un coup je suis en train de ressentir le besoin que j'ai d'être en lien avec des gens ce qui n'a rien à voir avec le sentiment d'être seul tout d'un coup dans la colère je pouvais me sentir agacé parce qu'il y avait des choses qui me collaient pas des choses qui se passaient pas comme j'aurais voulu des injustices que je sentais et tout d'un coup je me disais mais waouh qu'est ce que cette injustice vient du coup me cherche en quoi elle vient me chercher pour justement retrouver un cadre de quelque chose qui serait mieux pour moi et qu'est ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir remettre en place quelque chose qui soit mieux pour moi si par exemple je me sens agacé parce que je trouve que injustement j'ai été injustement traité par l'administration ce qui m'est arrivé parce que j'ai eu à un moment donné des pertes financières énormes parce que pour des règles de conventions de choses comme ça et du coup je me suis bon ben ça c'est clair le monde est en train de changer il y a des structures à mettre en place et si je veux tenir demain je peux toujours me plaindre du fait que les règles sont pas les bonnes mais il ya un moment donné il faut que je change de l'intérieur faut que je change de stratégie donc parfois je me suis senti aussi agacé ou en colère parce que je manquais j'ai eu parfois manqué d'argent j'ai eu parfois banqué de matériel j'ai eu parfois manqué de moyens et à chaque fois je me suis dit mais qu'est ce que ça révèle chez moi qu'il faut que je transforme dans mon attitude pour ne plus justement en arriver à ces situations là qu'est ce que je dois mettre en place pour retrouver une sécurité on va dire économique pour retrouver un cadre de fonctionnement qui fonctionne pour retrouver des stratégies ou des technologies qui permettent demain de faire beaucoup mieux qu'hier de plus avoir les problèmes que j'avais hier donc tout ça ces moments de colère moi il me ramène toujours à quelle stratégie j'ai besoin de mettre en place pour pouvoir évoluer et puis enfin les insécurités qu'on vit parfois c'est la même chose si je me sens insécure c'est qu'il y a quelque chose il ya un risque il ya un risque de quoi alors si c'est un risque de protection vis-à-vis de moi c'est que j'ai besoin de mettre un cadre pour me protéger j'ai besoin de recontrer contractualiser on va dire certaines choses si je sens qu'une relation professionnelle par exemple est pas forcément très sécurisante donc la peur m'alerte en quelque sorte sur le cadre que j'ai besoin de mettre en place si ce cadre n'est pas respecté du coup ça va mettre en colère parce qu'il y aurait un problème probablement de pertes donc vous voyez c'est très intéressant de voir comment réorienter en fait son attention sur qu'est ce qu'on cherche donc le point important c'est qu'est ce que ça révèle d'important et si cet important était satisfait à quoi j'accèderais qu'est ce qui serait véritablement nourri pas sur le plan du résultat mais sur le plan de la satisfaction personnelle finalement du système de valeur que je vais nourrir et c'est ça qui donne vraiment la puissance tu as un problème de temps ok qu'est ce que ça te révèle d'important tu as un problème d'argent qu'est ce que ça te révèle d'important tu as un problème de relation qu'est ce que ça te révèle d'important et cette importance c'est quelque chose que j'ai envie de vivre de ressentir de beaucoup plus positif et on va voir que reconnecter à la lumière ça permet évidemment de mettre en place tout un système très conscient et inconscient de comportement d'attitude qui vont m'aider à avancer vers cette lumière mais il faut absolument que je mette le focus sur ce que j'attends expérimentez ça remettez l'action sur des solutions et vous allez voir la puissance que ça peut générer dans votre vie merci encore pour votre présence et puis on va continuer ensemble à travers des questions qui continuent de nous faire évoluer justement sur mieux vivre justement avec ses émotions parce que c'est vraiment un trésor incroyable cette dimension émotionnelle merci à vous et au plaisir de vous retrouver merci